— Il faut attendre que ce soit vert. — C'est pas vert. — Non, laisse appeler. — Oui, oui. Voilà. Oui. Écoutez, je vous laisse vos appréciations à votre parole parce que nous avons déposé les tuiles que les grenoblois ont confectionnées, ont apportées tout à l'heure. Il est de notre devoir de le faire. Quand on tente parole, si c'est celui que vous dites, et ça, j'ai pas vérifié, il est à peu près représentatif de ce que nous représentons auprès des grenoblois. Donc il n'y a là aucun problème par rapport au Conseil municipal. Simplement pour terminer de notre point de vue, pour notre groupe, le débat sur cette orientation budgétaire que vous avez prévue, je voudrais simplement en synthèse pour nous dire qu'au départ, quand on vous a bien entendu le présenter au départ, c'était la faute de l'énergie, de la conjoncture, de l'Ukraine, de l'État, de la crise pour laquelle vous augmentez les impôts. Puis on a eu un virage à 180 degrés. Et ces derniers jours, une accélération comme un vent de panique. Vous avez lancé des explications tous azimuts avec vos élus. Sur le thème, la hausse est un tournant. C'est un choix délibéré. C'est un tournant historique. Vous avez dit que pour la ville neuve, c'était le chantier du siècle. Enfin, tout à coup, ces trois ou quatre derniers jours, on a bien compris que les éléments de langage précédent ne fonctionnaient pas et vous les avez changés. Et alors, ce budget tremplin que vous indiquiez est effectivement un budget plongeoir, mais plongeoir dans une piscine vide, dans laquelle vous précipitez votre majorité. Alors, il faut... Je vais écouter, bien sûr, Vincent Fristot avec attention. Mais s'il n'était pas vert, je dirais que c'est une langue de béton. Et disons, j'ai écouté sa langue de bois pour être plus en rapport avec ce qu'il est censé représenter pour oser dire, oser dire que la trajectoire financière de la ville est maîtrisée et l'endettement aussi. Il faut quand même beaucoup de culot pour pouvoir exprimer cela devant les grenoblois. Parce que qu'est-ce que ce serait si les dépenses de la ville et la dette étaient maîtrisées ? Qu'est-ce que ce serait ? Mais alors, ce serait incroyable. Alors, vraiment, vous avez donné des leçons au monde au cours des derniers mois avec votre cousin, M. Laroucurou, sur l'emprunt sans dette que vous aviez inventé. Vous n'avez pas réussi, malheureusement, à appliquer votre recette magique à Grenoble. C'est dommage pour les grenoblois. En réalité, ça a été démontré par les différents intervenants de tous les groupes. Je crois que c'est clair. Vous êtes bêtement asphyxiés par vos dépenses de fonctionnement que vous générez par votre gestion, qui, au fond, est la résultante de votre désintérêt pour la ville. Parce que si un maire s'intéressait à la gestion pratique et concrète, je suis convaincu que vous auriez engagé des réformes et que vous auriez engagé des économies de fonctionnement. En réalité, ce qui s'est dit à l'intérieur de la majorité, ce que vous avez dit, je crois, c'est qu'il fallait au moins 17% pour éviter la mise sous tutelle, 17% d'augmentation, et que le reste, c'est pour vous permettre de tenir la tête hors de l'eau jusqu'en 2026 et, après vous, le déluge. On ne dira jamais assez que cette conjoncture d'impôts et de dettes intervient dans la période où vous avez les plus fortes recettes de vente de bijoux de famille du siècle. Là, elles sont du siècle. On ne vend qu'une fois dans le siècle, GEG, la compagnie de chauffage et éventuellement Grenoble Habitat. Donc, c'est quand même exceptionnel qu'un maire qui vend tout cela, en plus, augmente les impôts de 32% et augmente la dette en 2022 comme jamais. C'est effectivement une gestion exceptionnelle, hors du commun, Érypiole, que vous avez réussi à conduire à Grenoble et dont les grenoblois vont payer les conséquences. Alors, moi, je voudrais simplement dire aux grenoblois qui nous écoutent que toutes nos alertes et nos propositions de la campagne des élections municipales se trouvent justifiées par cette bérésina municipale. Nous étions un peu seuls, il faut dire, à dire qu'il était faux d'aligner les dépenses futures d'une ville exsangue. Nous étions un peu seuls à dire que sans réforme de structure, sans véritable big bang, sans plan d'économie, nous ne dégagerions pas les marges d'action pour agir sur le quotidien des grenoblois, sur le renforcement des solidarités et sur la préparation de l'avenir. Nous l'avons dit aux grenoblois et nous sommes heureux de ne pas avoir menti, de ne pas avoir triché parce que nous y sommes aujourd'hui à nouveau. Nous demandons aux grenoblois de ne pas inscrire cette effrayante situation dans un simple épisode, mais bien comme un événement structurel qui confirme toutes nos inquiétudes et qui confirme la nécessité d'agir structurellement à Grenoble. Je leur demande d'être attentifs demain, plus qu'hier encore, aux marchands de rêves qui ne décriront jamais les moyens qu'ils vont mettre en œuvre pour réaliser et qui sans cesse fixeront des objectifs qu'ils savent ne pas pouvoir financer. En tout cas, nous, Éric Piolle, nous avons la fierté et nous avons l'honneur de ne pas avoir trompé les grenoblois par des promesses que vous ne tenez pas et que vous trahissez. Nous avons la fierté et l'honneur d'avoir proposé un plan de réforme qui aurait évité cette catastrophique augmentation d'impôts et cette dette pharaonique que vous allez laisser. Et nous espérons qu'entre aujourd'hui et le budget que vous ferez voter au mois de mars prochain, vous réfléchirez un peu, vous pencherez sur la structuration de la ville et vous engagerez quelques réformes qui permettront d'éviter cette hausse insupportable.